– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous sommes à la rencontre du philosophe français Denis Marquet. Bonjour. – Bonjour. – Vous avez publié donc en 2019 ce livre « Aimer à l'infini » aux éditions Flammarion et dans une émission précédente vous avez parlé de cette importance de l'agapé. Je serais heureux de vous entendre un petit peu nous préciser c'est quoi exactement cet agapé dont on nous parle dans les encycliques, dont on nous parle dans de nombreux ouvrages ? – Alors l'agapé c'est un mot qui désigne l'amour qui vient de Dieu. La meilleure définition de l'agapé pour moi est donnée par Jean dans sa lettre, sa première lettre où il dit « Dieu est amour et qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour ». Connaître Dieu c'est connaître l'amour et l'injonction d'aimer de Jésus « aimez-vous les uns les autres » que reprend Jean dans le passage de cette lettre « mais bien aimez-vous les uns les autres » et bien c'est toujours l'agapé. C'est-à-dire que c'est un amour qui, comme le dit Jean, vient de Dieu et qui est Dieu. Si Dieu est amour, si Dieu est agapé, ça veut dire que l'agapé, l'amour, le véritable amour auquel nous sommes appelés, c'est Dieu. Nous sommes appelés à laisser Dieu aimer à travers nous. Nous sommes appelés à laisser l'amour divin se donner à travers l'être unique que chacun de nous est à tous les êtres qui sont autour de nous. Et si nous nous laissons traverser par cet amour, alors nous vivons l'agapé. C'est l'initiation à laquelle Jésus appelle Pierre à la fin de l'évangile de Jean quand il lui pose trois fois apparemment la même question « m'aimes-tu ». Mais en réalité, Jésus ne pose pas trois fois la même question. Quand on regarde bien le texte grec, qui est très difficile à traduire, eh bien la première fois, Jésus pose à Pierre la question « m'aimes-tu » et c'est le mot agapé qu'il emploie. Et Pierre répond « mais oui, je t'aime ». Mais il répond par un autre mot, il répond par le verbe phileïne. L'amour philia, qu'on retrouve dans le mot philosophie, amour de la sagesse, qui est un amour humain, par opposition à l'agapé, qui est l'amour qui est Dieu et qui vient de Dieu, et que nous pouvons simplement transmettre. Eh bien, l'amour philia, c'est tout ce qui relève de l'amour affectif, l'amour sentiment. Et Pierre éprouve des sentiments très forts pour Jésus. Et bien sûr, comme il n'est pas capable d'entendre la véritable question de Jésus, qui est « est-ce que tu m'aimes » au sens « est-ce que tu te laisses traverser par l'amour divin dans ma direction ? » « Est-ce que tu me donnes l'amour divin ? Est-ce que tu reçois aussi l'amour divin qui passe à travers moi ? Est-ce que tu es dans cette dynamique de l'amour divin avec moi ? » Comme il n'est pas capable d'entendre ça, il répond par les sentiments humains qu'il ressent pour Jésus. Et il proteste de son amour. Jésus lui pose une deuxième fois la même question. « M'aime-tu agapé ? » Et Pierre proteste « bien sûr que je t'aime », mais lui répond toujours par philia. Il n'est pas capable de se mettre au niveau de la question à laquelle l'appelle Jésus. Et la troisième fois, Jésus lui pose encore la même question apparemment. « M'aimes-tu ? » Mais cette fois, Jésus lui-même, comme résigné, il emploie le mot philia. « Est-ce que tu m'aimes ? » au sens de l'amour affectif. Et Pierre, là le texte dit, « Pierre fut attristé que Jésus lui ait posé pour une troisième fois cette question. » Et il répond encore, « Oui, je t'aime, amour philia. » Tout se passe comme s'il y avait un malentendu profond entre Jésus et Pierre à ce moment-là et comme si Pierre échouait à une espèce de test initiatique. Ce n'est pas un hasard si juste après, Jésus annonce à Pierre le supplice par lequel il allait finir sa vie et glorifier Dieu. C'est-à-dire que la voix de Pierre, dans la mesure où il n'est pas capable de s'ouvrir à cet amour, c'est l'épreuve. Et juste après, l'évangile de Jean établit un parallèle très spectaculaire entre Pierre et Jean. Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Et Pierre se retourne sur Jean, qui les suit, et il dit, « Et lui ? Que lui arrivera-t-il ? » Et Jésus répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Phrase mystérieuse qui a connu beaucoup d'interprétations. L'évangile de Jean fait état d'une de ces interprétations qui avait cours au temps où Jean était encore vivant, qui était que ce disciple ne mourrait pas. Mais Jean dit bien, attention, il n'a pas dit ça, il a juste dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Et la seule chose qu'on sache, c'est que Jean est mort à Éphèse très tardivement et sans connaître le martyr. Jean n'a pas connu le martyr. Il n'a pas connu l'épreuve. Et Jean est le disciple que Jésus aimait, il se désigne lui-même par là, et bien sûr, c'est le mot agapé. Jean est le disciple qui reçoit l'amour divin que Jésus transmet. Il le reçoit entièrement, il se laisse aimer. Il vit l'agapé. Lui, il n'a pas besoin du chemin de l'épreuve. L'épreuve pour Pierre, ça sera d'accepter, de renoncer à sa volonté personnelle. D'ailleurs, le texte joue sur l'idée de volonté. Jésus annonce l'épreuve de Pierre en lui disant, « Un jour, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Un jour, un autre te conduira où tu ne veux pas. » Et quand il parle de Jean, Jésus dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Jean est le disciple qui n'a pas de volonté personnelle. Comme Jésus, qui dit toujours qu'il fait ce qu'il voit faire au Père, et qui est un avec le Père, Jean est un avec Jésus, il le reçoit totalement, il reçoit totalement son amour. Il n'a pas besoin de l'épreuve. Alors que Pierre, lui, il a une volonté personnelle, et il devra rencontrer un événement qui ira à l'encontre de sa volonté personnelle. Parce que, quand on ne s'abandonne pas totalement à l'amour divin, alors on rencontre forcément l'adversité qui se heurte à notre volonté personnelle. Ce qui veut donc dire que pour que l'agapé puisse se vivre, il faut un véritable lâcher-prise. Oui. Il faut un lâcher-prise, et il faut très exactement, c'est ce que vraiment le texte nous dit en filigrane, si on regarde bien le jeu avec l'idée de volonté, il faut lâcher la croyance qu'on a une volonté personnelle, qu'on peut avoir une volonté séparée de celle de Dieu. C'est une croyance très ancrée et que notre société nous incite à nourrir. Il faut avoir sa volonté personnelle, ses idées personnelles, personnelles, c'est-à-dire séparées. C'est une croyance fausse. Croire que nous pouvons avoir une volonté séparée de celle de Dieu qui ne désire qu'une seule chose, c'est de nous donner intégralement son être, c'est l'erreur fondamentale qui nous empêche de recevoir pleinement l'amour divin. Vous avez cité Jean au chapitre 21, ou chapitre 20, je ne sais plus. Par contre, Jean au chapitre 15, verset 13, il y a « Aimez-vous les uns les autres, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et là, nous avons aussi de nouveau un jeu dans les verbes en grec, non ? Alors, quel est ce jeu ? « Aimez-vous les uns les autres, on est dans Agapane, et il n'y a pas de plus grand amour d'Agapé que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et là, le verbe change et devient phileïne. Et oui, et ça, c'est très intéressant, effectivement, parce que si le verbe est phileïne, ça veut dire que l'amour humain, phileïne, c'est l'amour humain, c'est l'amour affectif, l'amour sentiment, l'amour humain, quelle que soit sa forme, doit être investi d'Agapé. Et pour qu'il soit investi d'Agapé, il faut qu'on soit prêt, au sein de nos relations humaines marquées par l'amour affectif, il faut qu'on soit capable de renoncer à soi. Et renoncer à soi est symbolisé ici par donner sa vie. Bien sûr, quand on donne sa vie, on renonce totalement à soi. Mais d'une manière générale, il faut renoncer à soi comme croyance à la séparation, à être, croyance qu'on est une entité séparée. C'est à ça qu'il s'agit de renoncer, pour rentrer dans l'unité divine, l'unité relationnelle, interrelationnelle, qui est la vie même de Dieu. Et chacune de nos relations, chaque fois que nous avons un ami, un amour, des relations familiales, toutes nos relations affectives doivent être investies d'Agapé, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que l'amour divin peut infuser l'amour humain. Et à ce moment-là, les sentiments que nous ressentons sont investis par l'amour divin, et donc l'amour est donné. Mais très souvent, nous avons un amour purement humain qui n'est pas investi d'amour divin, et les êtres autour de nous ne reçoivent pas véritablement l'amour. Ce qui veut dire, si je vous entends bien, que quelque part l'être humain est vecteur de l'amour divin, s'il lâche prise et qu'il laisse cet amour divin... C'est ce que semblent nos dirigeants quand il dit l'amour agapé vient de Dieu. Il a sa source en Dieu. Et s'il nous dit à la fois aimez-vous les uns les autres, et l'amour vient de Dieu, je crois qu'on peut le comprendre, comme laissez-vous traverser par l'amour divin et laissez circuler l'amour divin dans vos relations humaines. C'est ça, aimer à l'infini ? Oui, c'est laisser circuler l'infini, l'amour infini de Dieu, dans nos relations finies. Et vous pouvez vous-même, dans votre vie, déjà vous dire que vous ressentez cet amour infini qui vous traverse dans les relations avec vos proches ? Je ne sais pas s'il se donne de prime abord comme un ressenti. Parce que justement, la dimension du ressenti, la voix du Christ, nous invite à la laisser de côté. Aimer vos ennemis, ça ne veut pas dire ressenter de l'affection pour celui qui est en train de vous faire du mal. Ça veut dire, et c'est pour ça qu'il ajoute prier pour ceux qui vous persécutent, ça veut dire laissez-vous traverser par l'amour divin, même vis-à-vis de ceux pour qui vous ne ressentez pas des sentiments positifs. Donc, cet amour divin, je crois qu'il suffit, quels que soient les sentiments que je ressens, pour quelqu'un que j'aime ou pour quelqu'un que je déteste, peu importe mes sentiments, d'une certaine manière. Je peux toujours poser l'intention intérieure que l'amour divin se donne à travers moi. Et alors, tout est transformé. Et les sentiments, eux-mêmes, après coup, par surcroît, sont transformés. Donc, c'est vrai que j'ai le désir, dans toutes mes relations, de poser sans cesse l'intention que l'amour divin passe à travers moi et circule dans mes relations. Denis Marquet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501